bon je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur un article mais avant de faire cette vidéo je vais faire un petit message j'en profite pour présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes de l'attentat à Charlie Hebdo oui ce 7 janvier 2015 deux lâches cagoulées armées de kalachnikov et de lance roquettes sont entrés dans les locaux d'un magazine caricatural un peu satirique qui s'appelle Charlie Hebdo ils ont tué 12 personnes dont le dessinateur Cabu Wolinsky je ne sais pas si il est mort mais je crois que je crains que oui Charb Tinius et d'autres personnes deux personnes qui ont l'acheté d'attaquer des personnes qui ont utilisé leur expression toutes ces deux personnes qui ont commis ce massacre ne mettent qu'une chose une balle à la tête après un similaire de procès parce qu'il faut bien préserver les apparences bon maintenant que ce message est fait j'espère simplement que la liberté d'expression ne va pas encore baisser à cause de ces salopards parce qu'il n'y a pas autrement ce sont des salopards et je passe à la vidéo de je voulais parler bon on revient au point technique après ce petit intermède qui m'a fait du bien j'avais vraiment besoin d'en parler donc je vous parle de l'open mamba c'est une distribution linux basée sur des paquets rpm donc je n'avais pas parlé depuis plus de quatre ans apparemment il y a deux versions une version stable en cours de développement et une version running release qui permet de se de développer la version stable je ne sais pas quel est le l'interface pour l'erpm directement comme ça moi je peux vous dire je n'ai pas réussi à trouver donc je vais lancer ensemble en espérant que la vidéo sera plus intéressante que mon petit analyse de début voilà donc ça démarre c'est un noyau lts donc vous voyez le logo est très marrant c'est un serpent qui se marque la queue comme l'orobouros symbole médical mais sur les temps simplifié parce que l'orobouros en 28 si mes souvenirs sont bons donc là on est sous un cas de 4 14 3 voilà avec les grandes connexions tout ce qui est plus classique il faut aimer le verre la couleur bien sûr le verre avec les deux ensembles ça fait assez marrant donc tous les détails techniques sont bien sûr dans l'article enfin dans le descriptif de l'article dans la vidéo je vais y arriver donc vous voyez c'est une interface cadive tout ce qui est plus classique il y a quelques légéments qu'on peut s'apercevoir rapidement donc j'attends que tout se charge ça va bien se charge après par exemple si on ouvre les documents d'accord si on veut bien se lancer et puis ça le dossier personnel on s'aperçoit qu'il n'y a aucun répertoire je vais attendre un peu le prononcer bien sûr il n'y a que la corbeille et le répertoire document il n'y a pas les répertoires comme images, modèles, vidéos, public et tout classique l'ensemble est quand même assez bien traduit donc une autre session de Dolphins se ferme voilà c'est un peu long démarrage c'est quoi ça ? donc là les deux Dolphins parce qu'on a un démarrage un peu long c'est normal c'est du KDE voilà donc c'est un outil qui permet voilà c'est un raccourci par le centre de contrôle d'OpenMamba qui permet de configurer la recherche de mise à jour ajouter des paquets, configurer des produits en faisant d'OpenMamba gérer le pare-feu voilà le proxy s'il y en a un donc c'est quand même assez classique côté Logitech par défaut l'indicateur web est Chromium on aime ou on n'aime pas il y a Maroc côté Logitech on est quand même assez bien fourni parce qu'il y a quand même presque 10Go d'installé donc je vais préciser dans le tout donc la bureautique on a un libre-office qui malheureusement est en anglais enfin dans les essais que j'ai fait qui était en anglais donc côté internet on a Amul qui n'est plus mis à jour depuis en gros 2 ou 3 ans on a FileZilla on a un client de Torrent classique un journal blog pour KDE donc là vous avez quand même une bonne logistique KDE il existe en version KDE, XDE et Gnomi j'ai pris la version KDE parce qu'apparemment ça n'a plus supporté donc on voit que c'est en anglais on mettra le français par la suite c'est une version récente de LibreOffice au côté outils multimédia on a XVI étrange c'est un outil Gnomi donc c'est un outil complémentaire on a pas mal de petits outils comme FreeTux TV pour les utilisateurs de Free apparemment je crois donc vous voyez quand même on a pas mal de petits outils je n'ai pas tout mis pour le post install parce que je n'ai pris que ce minimum donc là on a vraiment des outils classiques quoi c'est un outil c'est un outil ça nous donne à peu près la taille prise là par contre c'est pas précisé je ne sais pas si la taille est précisée la taille prise je pense pas que la taille soit disponible non là ça ne précise pas ah si c'est bon vous voyez quand même il mange 15 bons gigas à peu près ce qui est quand même beaucoup pour un OS assez donc je vais passer par l'outil d'ajout de suppression de programme c'est Happer donc un classique avec KDE on va rajouter la traduction voilà on va directement là on va rajouter la traduction française de LibreOffice là vous pouvez remarquer quand même que la version disponible de Firefox est très ancienne c'est une version 17 c'est la deuxième version ESR la version ESR actuelle c'est la 30... 31 6 missions en version bronze je n'ai pas de bêtises donc ça fait au moins deux générations de retard pour Firefox c'est cool donc là je vais vérifier qu'il y a qu'un moment ok donc je vais installer la version française de LibreOffice voilà on applique c'est quand même assez agréable ça c'est assez rapide d'utiliser pendant ce temps là je vais montrer le site de OpenMamba pour que ça soit charge ok et saleté il faut que je sois sur le focus voilà c'est fait c'est assez rapide d'utiliser donc ça doit être une version 37 je pense 38 38 34 bon info la dernière version de Chromium c'est la 39 à moins que je fasse erreur c'est assez rapide d'utiliser tout de suite la dernière version de Chromium c'est la pour une version qui se dit ça la fout mal alors voyons voyons c'est un peu savoir quelle est la version je vais sur Archimedes.org et j'aurai la dernière version disponible de Chromium c'est la 39 de mémoire autant dire que sur certains plans la rolling c'est pas la joie cette rolling là ce n'est pas la joie Chromium de mémoire c'est la 39 c'est la 39.0 là je vous montre directement ce que je vous montre 39.0 donc on a quand même 5 versions de retard pour le navigateur donc voilà ceci il précise qu'il y a deux versions la stable et la rolling la milestone 3 n'est pas encore disponible parce que vous passez la vous passez par l'ensemble des trucs des patatas donc en gros on a une version pré milestone 3 ici donc d'accord c'est un peu long pour installer très peu c'est pas chiant apparemment il y a des tâches qui bloquent le reste donc c'est très agréable je veux bien que ce soit la version rolling blaze et que ce soit en développement mais merde on est quand même capable d'installer des paquets donc je vais voir ce qui bloque peut-être qu'avec un top dans une console j'aurai le savoir ce qui bloque apparemment apparemment ça utilise système D donc déjà pour les personnes qui n'aiment pas système D c'est une mauvaise nouvelle apparemment je regarde ce qu'il y a je ne vais pas trouver ce qu'il y a en RPM bon apparemment c'est installé on va vérifier ça donc apparemment le paquet est installé je devrais pouvoir avoir les profils en français théoriquement ce qui est quand même étrange c'est qu'on a des versions logicielles comme une profils très récente des personnes navigateurs carrément pourri c'est bon on a LibreOffice en français donc je vais voir si on peut avoir les outils non apparemment il n'y a pas les outils exégé user tiens étrange apparemment on ne peut pas créer les répertoires utilisateurs étrange c'est quand même bizarre 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 moi je cherche mal non mais apparemment on ne peut pas utiliser les euh c'est bon ce qui est disponible on va voir ça on va chercher l'XSG c'est quand même étrange qui ne propose pas de créer les répertoires utilisateurs ce qui est quand même une base de nos jours pour les distributions linux qui se veulent à peu près potables donc je vais voir dans console s'il n'y a pas XDG user DRS ça m'étonnerait parce que s'il n'est pas détecté non il n'y est même pas donc les outils XDG impossible à trouver alors moi j'ai mal cherché ou je cherche mal bref c'est un petit peu c'est ça qui est un peu ennuyeux vous voyez c'est un outil classique c'est à peur donc c'est l'outil d'installation de paquets de KDF non il n'y a pas grand chose à rajouter vous voyez on peut installer les paquets je vais mettre les options et les filtres uniquement les paquets disponibles ça permet de savoir si ce qui n'est pas installé donc ça montre à peu près ce qu'il y a de disponible je vais aller voir si je peux installer les paquets parce que je n'ai pas installé flash par contre l'outil est très lent apparemment on peut l'utiliser vous voyez là j'avoue que je ne suis pas super emballé il y a 4 ans je n'étais pas emballé par distribution 4 ans plus tard c'est la même chose donc là si vous voulez tester faites le mais c'est pas une distribution que je vous conseillerais vraiment elle est sympa mais elle ne casse pas 3 patins canards allez à plus merci 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 merci